Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui nous sommes en visite, nous sommes à La Guinguette, un restaurant récemment ouvert à Versailles, tout près du château, qui gentiment nous accueille pour recevoir une invitée de choix, une récente yvelinoise qui nous fait le plaisir de venir nous voir. Je parle de Julie Andrieux. Julie, bonjour. Bonjour Véronique. Comment ça va ? Ça va très bien, c'est forcément bien ici à Versailles. Oui, on est bien. Merci d'être là. Vous êtes là parce que vous sortez un nouveau livre qui s'appelle « A comme astuce ». C'est ça. Voilà. Et la suite, c'est mon abécédaire de la cuisine, Julie Andrieux. Voilà. Alors, au cas où, ça aurait échappé à quelques personnes, vous êtes journaliste culinaire. On peut dire ça. Merci. Animatrice d'émissions. Voilà. Et auteur. Et productrice des émissions. Et productrice des émissions. Voilà. Oui, vous avez écrit pas mal de livres. Ah oui, je les compte plus, mais il doit y en avoir une bonne vingtaine. Bonne vingtaine. Donc voilà, là, c'est le petit dernier tout frais qui vient de sortir. Comment on passe de la photographie à la cuisine, en deux mots ? Sans faire des photos de cuisine, d'ailleurs. Sans faire des photos, oui. Alors, en deux mots, je ne suis pas du tout née dans la marmite, moi. Mais voilà. Autrement à ce que la photo indique. Laisse croire. Non, non. Moi, je suis issue d'une famille monoparentale. J'ai été élevée par ma maman, qui était comédienne. Nicole Courcel, pour la génération qui pourrait la reconnaître. Et elle ne s'intéressait pas du tout à la cuisine. D'accord. Elle considérait que la cuisine était plutôt le symbole d'un inservissement ménager. C'est cette génération de femmes qui avait lutté pour sortir des cuisines. Ce qu'on peut comprendre. Et on les comprend et on les remercie, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un combat à mener. Les hommes y entrent volontiers, tant mieux. Mais à l'époque, ça avait du sens. Et donc, pour ma maman, la cuisine, ça ne raisonnait pas beaucoup. Et néanmoins, à l'âge de 20 ans, à peu près, 18 ans peut-être, j'ai commencé à avoir envie de cuisiner de mes propres ailes. Parce que je trouvais que c'était important quand même. D'abord, c'était un plaisir. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé recevoir. J'ai aimé recevoir. J'étais très fédératrice. J'ai toujours une bande de copines que j'ai toujours aujourd'hui. D'ailleurs, 40 ans plus tard. Et puis, bon, voilà, je vais les recevoir. Mais je ne peux pas les recevoir avec des nèmes surgelés jusqu'à la fin de mes jours, quand même. Et j'ai découvert qu'en faisant deux, trois trucs, ça me plaisait beaucoup. Vous étiez gourmande, à la base. J'étais très gourmande, mais comme beaucoup d'autres. Et ce n'est pas pour autant. Je vous dis, ce n'était pas un langage que je maîtrisais. Mais néanmoins, j'ai développé l'envie de faire par moi-même. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que c'était plus que ça. C'est vraiment devenu une passion, comme on peut se découvrir une passion pour le tennis ou le piano. J'adorais ça. J'allais au marché, je choisissais mes produits. Et j'apprenais vraiment, justement, un nouveau langage culinaire. Et puis, c'était important pour une adolescente, rarement bien dans sa peau, les adolescents quand même, de maîtriser son corps aussi, de savoir ce qu'on ingère, bon, plutôt que des produits industriels. Donc, tout ça a commencé à se façonner un peu dans mon esprit. Et c'est vrai que moi, j'avais la passion pour la photo. J'avais une passion pour la photo qui, a priori, devait devenir mon métier. Photo de reportage, donc rien à voir avec la cuisine. Mais j'ai quand même trouvé des ponts. Parce que finalement, grâce à la cuisine, je peux voyager. J'ai pu beaucoup voyager. Et puis, j'ai rencontré un photographe avec lequel j'ai vécu quelques années, qui m'a laissé entendre que finalement, j'avais une image peut-être un peu surfaite et un peu idéalisée de ce métier. Moi, je voulais être un grand reporter comme un Robert Capa, comme un quartier Bresson, comme un Salgado aujourd'hui. Bon, et il m'a dit, d'accord, mais il n'y en a pas beaucoup quand même des mecs qui émergent, et qui ont ce talent-là d'abord, encore fallait-il avoir ce talent. Et puis, le courage de sacrifier sa vie privée. Lui, il avait probablement envie de me garder auprès de lui. Et donc, petit à petit, il a détricoté ce que je pensais être une passion. Et puis, à l'époque, c'était la photo argentique qui a précédé le numérique. Donc, je faisais mes développements, mes tirages. Voilà, c'était tout un rituel qui m'obsédait, que je ne faisais quasiment que ça. Et d'une obsession à l'autre, je suis passée à la cuisine, et voilà, cherchant un petit peu comment m'exprimer, exister. Et puis aussi, c'est un lien vers l'extérieur, la photo comme la cuisine. Enfin, on cherche toujours un moyen de créer du lien, de s'exprimer. Et puis aussi, comme moi, j'étais une enfant assez timide, parfois aussi, d'avoir une possibilité de se retrancher la cuisine, c'était parfait. Parce qu'à la fois, comme on l'a dit, on fédère. Et en même temps, on a la possibilité de rentrer en coulisses, qui seraient les cuisines, quand tout d'un coup, la vie sociale devient peut-être un petit peu trop oppressante. Donc moi, j'aimais bien ces deux pôles-là. Et puis, comme je suis née justement dans ce serraille, non pas de la cuisine, mais de l'audiovisuel, naturellement, je me suis dit, j'aime la cuisine, pourquoi ne pas faire une émission de cuisine ? Et c'est parti. C'est parti. D'abord avec un livre, puis avec une émission. Mais à une époque où la cuisine n'était pas du tout à la mode. Mais non, pas du tout. Non. Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, parce qu'il y avait de la place. Il n'y avait vraiment personne dans ce créneau. Mais en même temps, tout le monde me regardait comme un martien. Oui. Oui. Bon, mais écoutez, vous en êtes arrivés là. Et c'est une belle histoire, bravo. Et aujourd'hui, donc, il y a ce livre, A comme astuce. Alors, moi, j'ai le livre d'avant, All My Best, 300 recettes, que j'ai adoré. Et j'ai l'impression que celui-là, il n'est pas en plus. Il complète. C'est gentil, oui, j'espère. Non, mais franchement, qu'est-ce qui vous a donné d'écrire ? Donnez quoi ? 3, 4 ? Donnez l'idée d'écrire ce livre. Bon, il y a 90 recettes, mais il y a surtout 900 astuces. Oui, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même ça le… Ah, bien sûr. D'ailleurs, le titre l'indique. C'est vraiment l'idée de… La carrière du bouquin. Voilà, de délivrer un livre de cuisine qui soit une sorte de couteau suisse de la cuisine, dont on peut se servir un peu pour tous les jours, toutes les recettes. Qu'on peut aussi lire comme un livre de chevet, en partant de A jusqu'à Z, parce que quand on aime un peu la cuisine, même sans être un vrai pro, on pioche des astuces comme ça, dont on peut se servir régulièrement. L'idée, c'était surtout de simplifier la vie des gens en cuisine. Voilà, de gagner en liberté, de décomplexer peut-être aussi, de montrer que… Oui, de dire qu'il n'y a pas seulement la recette, cette formule magique de la recette dont on attend tout, et qui souvent foire quand même, il faut bien le dire. Parce que… Et on ne sait jamais pourquoi. On ne sait jamais pourquoi, c'est vrai. Là, j'essaie d'expliquer le pourquoi des choses. C'est vrai, parce que souvent, on sait comment, ou en tout cas, on nous enseigne comment, mais on ne sait pas pourquoi. Et pourquoi il faut mettre une pincée de sel dans les blancs ? Pourquoi il faut laisser reposer la pâte à crêpe ? Bon, on applique la recette, et puis parfois, on se dit, tiens, c'est bizarre, ça marche ou ça ne marche pas ? Bon, là, j'essaie d'aller un peu au-delà, sans être non plus dans une approche trop scientifique. Trop scientifique, mais il y a quand même un peu de science. Et c'est pas mal quand même, parce qu'on comprend le pourquoi du comment, flemme ou pas flemme, on le fait, et on est sûr que ça va réussir. Alors moi, vous vous parlez des œufs, par exemple, les œufs à la coque. C'est quand même incroyable de ne pas être fichu, de faire des œufs à la coque corrects, par exemple, à mon âge. Et bien, voilà, maintenant, j'ai compris. Et enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs, la côte de bœuf, par exemple. La côte de bœuf, le paillage du gido. Systématiquement, je trouvais qu'elle était trop cuite à l'extérieur, et trop bleue à l'intérieur. Bon, et puis, j'ai compris en discutant avec des bouchers, parce que je vais voir aussi des fournisseurs, et notamment Gary Guet, ici à Versailles, qui m'a donné quelques astuces, qui vend des frais légumes au marché. Il m'a dit, ben non, ta côte de bœuf, tu la sors évidemment à l'avance du réfrigérateur. Sur le légume, vous explique comment faire que la viande. C'est génial. Non, pas sur la viande, effectivement. Non, il m'a donné des astuces pour les frais légumes, évidemment. Et il me disait, tu sors ta viande, tu la mets au four à 60 degrés, tu la laisses une bonne demi-heure, et après, clac, clac, tu la marques, mais juste avant de servir. Ce qui est génial, c'est que quand j'ai une bonne demi-heure, ça peut être 40 minutes, on n'est plus à 5 minutes près. Donc, ça déstresse, effectivement. Et puis, surtout, on peut recevoir ses copains les pieds sous la table. Ce sont des astuces qui, a priori, améliorent quand même la qualité des plats, mais qui, surtout, facilitent la vie de la ménagère. Et surtout, vous faites un sacré ménage, en fait, parce qu'on s'aperçoit qu'on vit avec des idées reçues, qu'on nous a inculquées, je ne sais pas d'où. Alors, par exemple, il y a la façon de déguster la cuisine italienne, alors on se rajoute des trucs complètement idiots. Enfin, c'est vrai. Des choses qu'on croit devoir faire et qui ne servent à rien. Oui, les pâtes. Des légendes, des légendes culinaires. Les pâtes, moi, ma maman, elle mettait toujours de l'huile dans l'eau des pâtes. Bon, alors, tout le monde a pu constater que l'huile remonte. Donc, l'huile ne se mélangera jamais, en fait, aux pâtes. Donc, ça ne va absolument pas contribuer à éviter qu'elle colle. En revanche, pour éviter qu'elle colle, il faut mettre suffisamment d'eau, il faut qu'elle boue à gros bouillons, absolument de quantité. On le voit bien, d'ailleurs, quand on met beaucoup de pâtes dans une petite casserole, il y a un moment où ça fait une espèce de party. Et donc, voilà, ce sont ce genre de choses qu'il faut savoir. Remuer les pâtes dès que ça bout, etc. Et puis, goûter, 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 comme vous dites. Et puis, goûter. Ce que font les Italiens. Et puis, voilà. Et puis, par exemple, le risotto ne se sert jamais dans une assiette creuse, mais dans une assiette plate. Sinon, la cuisson ne sera pas la même au-dessus et en dessous. Bon, il y a plein de petites choses comme ça. Qui sont bonnes à savoir. Qui sont bonnes à savoir pour cuisiner d'une façon un peu plus éclairée. Oui. Et alors, du coup, j'ai l'impression, moi, je regardais les photos. Bon, il y a votre visage, bien évidemment. Mais je regardais vos mains. Et j'ai l'impression que vous avez un vrai plaisir. Vous attrapez le poisson, vous le coupez, vous attrapez le foie gras. On sent un plaisir, vraiment, à toucher la matière. Mais ça vous plaît, ça ? C'est vrai. J'ai beaucoup voyagé, y compris avant de faire la cuisine. Et notamment en Asie et dans des pays où on mange essentiellement avec la main. Déjà ? Déjà. Et j'en ai tiré un grand plaisir. Et donc, maintenant, je me re-socialise un peu. On est à Versailles. Je n'ai quand même pas non plus mangé ma blanquette à la main. Quoique, je ne suis pas loin. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'habitude. Alors bon, on se lave les mains, évidemment. Surtout en ce moment, on fait très attention. Mais c'est quand même le meilleur outil, je trouve. Bon, pas pour couper, mais pour effectivement manipuler. Pour sentir, sentir un degré de cuisson, sentir une température. Oui, c'est vrai que c'est assez spontané, oui. Oui, et puis ça marche bien. Et puis ça marche plutôt pas mal. Voilà. Et alors, contrairement aux idées reçues, j'ai l'impression que les chefs sont assez généreux, finalement, parce qu'il y en a beaucoup qui vous ont donné des astuces. Alors, vous avez un charme fou, d'accord. Mais ils ne sont pas si secrets que ça, finalement. Non, voilà, j'ai fait le siège de leur cuisine. Non, mais j'ai eu la chance d'en rencontrer assez vite. Moi, j'ai commencé par la critique gastronomique. Donc, j'ai rencontré Alain Ducasse, voilà, qui était, je n'allais pas dire qu'il démarrait dans sa carrière, mais il n'en était pas là où il est aujourd'hui. Michel Guérard, qui lui était déjà consacré, mais qui est tellement généreux d'une façon générale, et puis surtout sur la cuisine. Après, il y a eu Thierry Marx avec qui j'ai fait des émissions, Pierre Hermé avec qui j'ai fait un livre. Alain Passart, c'est le premier qui m'a accepté dans sa cuisine. Je n'étais pas du tout connue. Je démarrais à peine et je lui ai dit ma passion pour la cuisine. Il m'a dit, écoutez, si vous avez envie, vous venez. Voilà, la porte est ouverte. Il ne m'a pas confié de tâches, en tout cas trop difficile, il l'a bien fait. Mais il a eu la gentillesse de me laisser en spectatrice. Oui, oui, de tout regarder, de capter ses astuces. Pour une gamine de 20 ans qui se passionne pour la cuisine, c'est formidable. Ah oui, c'est un grand. Un grand merci, Julie. Merci, Marie-Anne. Alors, j'encourage tout le monde à lire ce livre. On va offrir ce livre. C'est une Bible, c'est une base. Et franchement, c'est hyper utile, hyper agréable à lire. Bon, à très vite, peut-être sur le marché ou dans le parc ou n'importe où. On est en train d'organiser une dédicace du bouquin à Versailles. Vous avez une date ou pas ? Vous n'avez pas encore de date, non ? Alors, guetons la dédicace chez J.B.A. Joseph. On fera des affichages dans les rues. Oui, voilà. Et alors, un grand merci. Merci. Merci encore à la guinguette, ce sympathique restaurant près du château à Versailles. C'est très agréable. C'est joli, hein ? C'est une découverte pour moi. Et en plus, c'est bon. Ouais. Alors, on reviendra. Dingue, hein ? Ouais. À bientôt. À bientôt, Véronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada